Salut à tous pour la troisième édition consécutive, l'hypermarché itinérant de l'art contemporain, j'ai nommé Bazar, s'installe à Bordeaux, à la librairie private, très exactement. Aujourd'hui avec moi deux invités pour vous parler de ce concept. Céline Lescoche, bonjour. Vous faites partie du staff d'organisation de Bazar, vous allez nous expliquer un petit peu comment ça marche. Et en face de vous, Ludwig Casabon, bonjour. Vous êtes artiste peintre et c'est la première fois que vous participez à cette expo. Et si on a souhaité que vous soyez avec nous sur le plateau, c'est parce que vous êtes bordelais. Vous êtes née à Bordeaux et installée à Toulouse depuis 1997. Et vous avez fait vos études à Bordeaux en art appliqué, c'est ça ? Jusque là tout est juste. Alors Céline Bazar, concrètement, c'est quoi ? Un hypermarché, un libre-service, comment vous le définissez ? Un hypermarché itinérant d'art contemporain, c'est-à-dire en effet des œuvres originales qui sont présentées en libre-service, c'est-à-dire sous plastique et dans des bacs où les visiteurs et clients peuvent fouiller et aller au gré de leurs envies et de ce qui les attire. C'est un peu l'ambiance des traditionnels vinyles ? Oui, c'est vrai que les bacs, c'est vrai que ça fait penser aux vinyles. Il y a bien des supermarchés finalement de la culture au niveau des librairies ou bien de l'industrie du disque. Pourquoi pas de la peinture ? C'est un peu présenter la peinture d'une façon différente. Un concept qui est né il y a combien de temps et sous l'impulsion de qui ? Alors ça fait 10 ans qu'on existe maintenant. Sur Bordeaux, ça ne fait que 3 ans que nous venons. Et donc c'est Dominique Campillo, un Français qui s'est expatrié, si on veut, à Barcelone il y a de ça une douzaine d'années, qui a créé là-bas une agence de communication et qui en fait est tombé dans les rues de Barcelone sur une exposition de peinture qui présentait des œuvres petit format dans un décor de supermarché. Donc il a trouvé ça génial, il en a acheté pour lui pour décorer son agence et puis après il s'est dit pourquoi pas reprendre cette idée en l'amenant en France, en la développant dans le sens où il y a beaucoup plus d'artistes que ce qu'il avait vu lui et puis en la faisant tourner en France et en Europe. On va regarder justement ce que ça donne, Bazar, sur le terrain. Une de nos journalistes s'est allée glisser sa caméra entre les bacs. Il s'agit de Laura Pargade, reportage. Les œuvres originales de jeunes artistes en libre-service pendant deux mois, voilà l'idée du supermarché de l'art. Placées dans des bacs, sous plastique, sans encadrement, les tableaux peuvent être consultés par tous et surtout achetés. Oui, les prix sont tout à fait raisonnables par rapport à une galerie. Enfin je crois, parce que j'y vais pas, parce que j'ose pas rentrer dans les galeries, donc là je suis allée. On peut choisir tout seul, sans crainte de paraître ridicule. Et puis on va à l'instant, suivant les couleurs, les formes, etc. Mais si la formule semble plaire aux clients, elle séduit aussi les jeunes artistes. Avec des revenus avoisinant les 1500 euros par mois, ils peuvent ainsi vivre de leur passion. Le supermarché, c'est un moyen efficace de vendre, même s'ils n'aiment pas mettre en avant l'aspect mercantile de l'opération. Et rechigne, t'as parlé du chiffre d'affaires de plus de 700 000 euros réalisés par les organisateurs. Moi je considère absolument pas que ma peinture devient un produit, parce que toutes les tripes, toute la sensibilité que je mets dans chaque peinture, elle a son importance. La valeur monétaire ne transforme pas forcément la valeur affective, parce que quand la valeur affective y est, quand il y a une dimension poétique, quand il y a une sensibilité dans les choses, les gens sont réceptifs. Reste à savoir si la production imposée par le succès, au rythme effréné de 50 toiles par mois environ, est un gage de qualité, ou simplement de quantité. Alors Ludwig, réponse à ce que vient de nous dire Laura Pargade. La quantité imposée, c'est une contrainte pour vous, ou ça vous permet quand même de faire tout ce que vous avez envie de faire ? Le nombre d'esquisses et de croquis qu'on fait pour un tableau, c'est jamais une contrainte, mais plutôt une recherche. C'est une éternelle aventure artistique. Et le fait de produire beaucoup, ça permet d'explorer toujours des contrées, des limites qu'on essaie de repousser chaque jour. Comment vous avez découvert Bazar, vous ? Par hasard, je déambulais dans la ville, et puis j'ai vu, tiens, exposition, dans une librairie, voyons voir, allons voir plus loin, et puis voilà. J'ai vu ensuite que c'était tout à fait abordable pour les clients et pour les artistes, dans la mesure où, sur leur propre plaquette, ils proposaient à tout le monde qui s'exerçait à la peinture de pouvoir accéder à ce type d'exposition, que ça soit des amateurs ou des professionnels. Vous avez découvert ça à Toulouse alors ? Exactement. À Bordeaux, l'exposition est assez récente, c'est la troisième édition, en deux ans je crois, vous êtes revenu quasiment deux fois la même année. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour s'installer ici ? Est-ce que le public n'était pas le même ou un peu plus réticent ? Alors, véritablement, je ne connais pas la raison, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'au tout début de Bazar, ça a vraiment été un combat à mener de trouver des lieux qui nous accueillent dans des villes, parce que cette idée, il y a dix ans, était vraiment novatrice et même jugée par certains comme scandaleuse, de vendre de l'art sous plastique, et encore maintenant, on nous le reproche parfois, et donc il a fallu batailler véritablement pour trouver des gens qui souhaitent nous accueillir. Qui est-ce qui vous le reproche ? Les professionnels, les galeristes, les artistes ? Les reproches viennent de qui dans ce cas-là ? Les reproches, enfin, ceux que je reçois, moi, sont évidemment ceux des gens qui visitent, mais bon, ils sont quand même assez rares, les reproches comme ça. Mais au niveau, si vous voulez, pour reprendre ce dont on parlait, au niveau de la recherche de lieux, j'imagine qu'au début, de Bazar, des critères comme ça pouvaient venir justement de libraires ou d'autres qui ne souhaitaient pas accueillir Bazar pour une raison comme celle-ci. Dans le reportage qu'a réalisé Laura Pargan, on voyait une dame nous dire « je ne veux pas rentrer dans une galerie, et là, je fais la démarche, et finalement, j'achète une toile ». C'est ce public-là que vous visez essentiellement, que ce soit vous, organisateur, ou vous, Ludwig, en tant qu'artiste ? Tous les publics, parce que justement, peut-être que j'ai plus de chances de toucher un ensemble de personnes hétéroclites dans ce genre d'exposition que dans des expositions, dans des galeries. Je suis dans des galeries, dans des institutions, plus, où justement, pousser cette porte immense des galeries et se retrouver devant quelque chose où on ne trouve pas forcément les mots, parce qu'on pense qu'il y a un concept très complexe derrière. – Qu'on a peur de rien y connaître. – Voilà, qu'on a peur de rien y connaître. Je pense que des personnes à Bazar pourront trouver peut-être différents niveaux de lecture et beaucoup de choses, tant au niveau du concept que de la réalisation, qui s'approcherait presque de l'artisanat, tout simplement. Pourquoi pas ? Pour tous. – On n'a pas parlé de prix. Toujours cette même dame nous disait que c'est peut-être aussi plus abordable. Je crois que ça fait partie aussi du concept de Bazar, c'est de ne pas dépasser un certain plafond. – Nos prix vont de 60 à 160 euros et c'est vraiment, en fait, le concept de Bazar qui veut ça. C'est-à-dire, d'une part, de révéler des jeunes talents et puis, d'autre part, de permettre véritablement à des gens de, pour une fois, s'offrir une œuvre d'art unique et de la ramener chez soi. Et voilà, donc les artistes jouent le jeu. Je veux dire, il y en a qui, sur d'autres terrains, pourraient vendre leurs œuvres également plus chères, des plus grands formats, évidemment. Donc il y a aussi la matière première qui rentre en jeu dans le prix de l'œuvre. Mais quand même, ils acceptent de valoir autant que leurs voisins et de se démocratiser eux aussi, quoi. – Je vais vous poser une question peut-être un peu plus personnelle, Ludwig et Céline. Combien vous seriez prêt à mettre pour l'achat d'une toile ? – Ah, c'est la colle ! – Alors là, je dirais, tout dépend de mon budget et tout dépend de la toile. – Bon, je ne vous ai pas répondu en disant ça, j'en conviens, mais... – Est-ce qu'il y a un plafond que vous ne pourriez pas dépasser ? – Oh, pourquoi pas 2 000 francs ? Mais 2 000 francs ne dépendra pas forcément de la quantité de la peinture ni du poids de la peinture. Ça pourrait être quelque chose qui fera 2 cm sur 2. – Un coup de cœur, donc. – Un coup de cœur. – C'est la question justement que nous avons posée aujourd'hui au Bordelais, au Bordelaise, dans la rue, c'est le micro-trottoir du jour, on en parle en ville. Combien seraient-ils prêts à mettre dans l'achat d'une toile ? Réponse. – Quel prix pourriez-vous mettre pour l'achat d'un tableau ? – Pour l'achat d'un tableau ? – Je pourrais mettre vers 3 000 euros. – J'en sais rien du tout, aucune idée. Je ne suis pas amateur d'art, donc ça tombe mal. – Je mettrais peut-être dans les 20 000 francs. Je parle en francs. Je ne sais pas encore passer en euros. On va dire en francs, 3 000 francs ? – Pour moi, la peinture, pour moi, n'a pas de valeur. Elle est estimée en francs, en euros ou en dollars. Mais moi, la peinture, pour moi, ça reflète quelque chose. Donc, c'est vrai que ça a une valeur, bien sûr, d'accord. Mais non, pour moi, je ne mets pas un franc à côté de la peinture. – Ouh ! Alors, c'est une question difficile. Je pense qu'il faut avoir le coup de cœur. Alors, si après, j'ai les moyens à donner, ça peut… Je ne sais pas, c'est… Les tableaux, je trouve qu'il faut avoir un coup de cœur. Donc, après, il n'y a peut-être pas de prix. – Cher, 3 000 euros, peut-être ? – Oui, un peu pas la moyenne, là. – Je pense que ça dépend, c'est plutôt un coup de cœur, quoi. Je ne pense pas qu'on barre dans l'idée avec un budget. Je pense que quand on achète un tableau, c'est un coup de cœur, quoi. C'est… Non ? – Céline, Ludwig, des réactions à ce micro-trottoir ? – Eh bien, je dirais l'expression qui revient souvent et qu'on emploie aussi à Bazar et qu'on retrouve chez les gens qui visitent, c'est le coup de cœur, ouais, c'est ça. Donc là, pour une fois, le coup de cœur ne peut ne pas être trop freiné par un prix vraiment trop élevé, quoi. – Est-ce que c'est le coup de cœur aussi pour vous, lorsque vous choisissez les artistes ? Comment ça se passe ? Est-ce que certains font la démarche ? Ou est-ce que vous allez les chercher ? Est-ce qu'il y a des critères de sélection ? Comment ça marche ? – Oui, alors, en fait, il y a plusieurs étapes dans la sélection. Dans un premier temps, c'est vrai que c'est eux qui viennent vers nous, ça, Ludwig, tu peux dire, quoi. Tu as envoyé un dossier ? – Oui, c'est ça. D'ailleurs, dans les petites plaquettes qui se trouvent à l'exposition, il y a un petit paragraphe qui stipule les démarches successives pour pouvoir les contacter et leur envoyer déjà des premières photos de son propre travail, et puis voilà. – Donc, pour ce qui est de nous adresser à la candidature, vous pouvez vous référer au site internet. – Oui, becarter.com. – Voilà, c'est ça. – Becarter. – Voilà, becarter. Et vous trouvez, en fait, sur la rubrique Exposés à Bazar, tous les renseignements. Donc, dans un premier temps, c'est un envoi de dossiers avec des photos. Et il faut savoir qu'on reçoit à peu près chaque année 400 à 500 candidatures. Là-dessus, donc, les organisateurs de Bazar, aidés par aussi un certain nombre de professionnels de la peinture, c'est-à-dire des galéristes également que l'on connaît, ou des professeurs d'art ou des artistes eux-mêmes, nous aident à faire imprométrie. On sélectionne 100 artistes là-dessus. Et à ces 100 artistes, on leur demande de créer 5 œuvres originales au format Bazar. Donc, pour faire une véritable sélection après des 32 artistes pour notre Tournée France et 32 pour la Tournée Europe. – Alors là, ils sont 32 à exposer jusqu'au 28 juin. Ludwig, vous en faites partie. On a pu voir quelques-unes de vos œuvres sur la table. En deux mots, elles sont inspirées de Bordeaux ? – Beaucoup, puisqu'en majorité, ce sont des photos que j'ai reprises de mon arrière-grand-père, qui était marin, dans la marine marchande. Et il m'a rapporté ça. Ma grand-mère m'a dit « Tiens, ça t'intéresse ces vieilles photos ? » « Oh, bah oui, pourquoi pas. » – Il est noir et blanc et vous en avez sorti de la peinture. – Voilà, voilà. Ce qui m'intéresse dans mes peintures, c'est peut-être retrouver la mémoire individuelle au sein même du collectif. C'est les souvenirs d'école ou autre, pourquoi pas. – Merci Ludwig, merci Céline d'être passée nous voir. Je rappelle que Bazar, l'hypermarché itinérant d'art contemporain, c'est à la librairie privée à Bordeaux et c'est jusqu'au 28 juin prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada